Je suis le colonel Babacat Sadir Diouf et je suis secrétaire général de l'autorité des aéroports du Sénégal. Donc ce exercice que nous faisons aujourd'hui, en fait, nous sommes venus pour tester notre capacité de réponse. Parce que, vous savez, la conflictualité nous met à l'avenir, l'aéroport est un lien divisé, nous sommes une cible. Un terroriste, si je suis allé dans l'aéroport, il va y avoir un résultat. Et si je suis allé dans l'aéroport, il va y avoir un résultat. Donc, c'est pourquoi nous, il faut tester notre aéroport, pour qu'il y ait l'air dans l'aéroport. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas s'occuper de l'aéroport. Tout le monde s'occuperait de l'aéroport. Donc, c'est pourquoi nous avons mobilisé tout ce qu'il y a. Tout le monde s'occuperait de l'air dans l'aéroport. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas s'occuper de l'aéroport. C'est pourquoi nous avons mobilisé la police, la gendarmerie, les douanes, les 2AS, l'AS, l'AIBD, les autres autorités. Tout le monde s'occuperait de l'air Sénégal, l'Assegna. Tout le monde s'occuperait de l'aéroport. Mais, on voit aussi qu'il faut s'occuper d'autres acteurs afin que la performance sera obtenue. Qui est-ce ? Oui, ce qui est très important, c'est que nous devons s'occuper d'autres acteurs. C'est ce qu'il y a à l'aéroport, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence d'ensemble pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Il faut qu'il y ait une cohérence d'ensemble pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Il faut qu'il y ait des forces de défense et de sécurité. Peut-être qu'il faut qu'il y ait des forces de délire de la compagnie. Il faut qu'il y ait une cohérence d'ensemble pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble pour qu'on ait une cohérence à l'aéroport. Il faut qu'il devait être une cohérence d'ensemble pour qu'il y ait le fil du Sénégal, nous y ait l'auté que l'on ait une excellente étape. Donc c'est l'importance pour dire l'interopérabilité, pour savoir où nous sommes et où nous sommes. Donc, quand on a l'impression d'avoir des informations, nous allons tout de suite faire des décisions politiques pour savoir ce qu'on pense au Sénégal. Parce que quand ils prennent l'avion, tout de suite, ils commencent à faire des décisions. Donc, nous devons savoir ce qu'on veut faire. Après, comme nous avons fait ici, le directeur général de LAS, le directeur du centre, nous avons fait des décisions avec lui pour arriver à ce résultat. Donc, ce qu'on a fait, c'est que nous travaillons avec le timing pour que les activités et leurs actions. Mais, si l'action se déroule, nous avons un résultat, même si nous sommes déplorés, nous avons gagné. Mais nous travaillons ici, ce qu'on a fait ici, c'est l'art civilier d'abord. Nous militaires, les polices, les gendarmeries, les douanes, nous aussi, nous travaillons ici. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait ici, ce qu'on a fait ici. C'est ce qu'on a fait ici. Nous sommes en train de compliquer jusqu'à l'aéroport. Mais, nous devons dire qu'on a fait circonscrire l'activité dans un coin d'aéroport. Après, nous devons laisser les décisions tourner. Mais, nous avons eu des alertes à la bombe à l'aérogare, nous avons évacué. Mais, rapidement, nous avons pris des décisions. parce que le travail, nous devons faire tout ce qu'on a fait. Donc, nous devons saluer les aérogares, les gens qui viennent et qui viennent à l'aérogare. Nous savons que, vraiment, ce qu'on a fait dans le plan d'urgence qui est là. Donc, est-ce qu'il y a une force sénégalaise ? 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 Parce que, notre procédure n'est pas une force. Parce que, nous avons nos capacités et que, tout ce qu'on a fait dans l'aéroport, nous pouvons les prendre. Nous avons les procédures pour les services qui sont ici. Mouilas, 2AS, AIBD, Air Sénégal, Assegna, tous ces procédures ont les procédures, ce qu'on a dit. Quand on est dur, on est venu dans la gendarmerie, la police et la douane. Vous avez vu la force spéciale et la GIGN. C'est ce qu'on a présenté. C'est ce qu'on a présenté. Nous sommes poursuivés leurs activités. Dans la violence, nous sommes poursuivés les violences et les violences. Nous sommes poursuivés les violences, les violences. les violences. Nous avons poursuivés les violences. Nous sommes poursuivés le règlement. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici pour réussir le détail du colonel de l'autorité de l'aéroport. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici pour réussir le détail de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité. Nous sommes ici pour réussir le détail de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité. Nous sommes ici pour réussir le détail de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité. Nous sommes ici pour réussir le détail de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité. Nous sommes ici pour réussir le détail de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité. Nous sommes ici pour réussir le détail de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité. Nous sommes ici pour réussir le détail de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité. Nous sommes ici pour réussir le détail de l'autorité de l'autorité de l'autorité. Nous sommes ici pour réussir le détail de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité. Nous sommes ici pour réussir le détail de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité. qui est en charge de gestion de l'aéroport internationale Bézien. Bon, ça, des exercices qu'on fait chaque deux ans pour comprendre la capacité de notre plateforme aéroportière et de répondre aux cas d'urgence. On est dans le centre de gestion des cas d'urgence. Et d'améliorer toujours les collaborations entre les différents partis de l'aéroport, aussi bien les gestionnaires, AIBD, haute autorité, gendarmerie, police, mais aussi les partis civils. Je pense qu'aujourd'hui, on a pu montrer aux plateformes que tous ces genres de situations d'urgence on est prêts et on a eu une bonne collaboration entre les partis. À la fin de l'exercice, on a fait un autre briefing avec les partis concernés, toujours dans l'esprit de l'améliorer nos services et de répondre aux exigences de notre plateforme. Durant cet exercice d'aujourd'hui, on avait quatre otages dans l'avion. Tout était libéré sans problème. Les demandes des ravisseurs s'est gérée très professionnellement. Bon, on a eu trois niveaux d'attaque. Malheureusement, vu le scénario, on a eu certains blessés. Mais la réponse des autorités, c'était toujours autant. Je peux dire que c'était une réussite. Oui.